Monsieur le Président, Madame Gleeson, membre de l'Association francophone du Nord-Ouest de l'Ontario, chères franco-ontariennes, chers franco-ontariens, bonsoir. Je suis honorée de votre invitation à participer, à l'aide d'un moyen télévisuel à votre gala 2017, aux célébrations entourant le 40e anniversaire du Centre francophone et aux activités associées à l'inauguration de votre nouvel édifice. J'aurais préféré être sur place pour souligner cet événement avec vous, ce qui, malheureusement, n'était pas possible. J'ai passé la majorité de ma carrière professionnelle dans le milieu coopératif. J'ai eu le privilège de travailler avec des personnes passionnées et engagées comme vous, tout comme moi, qui adhèrent au modèle d'affaires coopératifs. Le développement économique, par l'intermédiaire du modèle d'affaires coopératifs, est à la base de la prise en charge du mieux-être des personnes et de l'émergence de solutions viables quant à l'éradication de la pauvreté, la création d'emplois, la protection de la langue, de la qualité de vie des personnes, l'amélioration de l'environnement et, bien sûr, la diffusion du fait francophone en milieu minoritaire. Les besoins des populations sont de plus en plus grands, considérant que l'argent se fait plus rare et que les conditions sociales et environnementales présentent davantage de défis et de complexités. Le modèle coopératif est totalement adapté aux conditions d'aujourd'hui. Il est performant, flexible, innovateur et il permet de trouver des solutions concrètes et souvent originales aux défis de nos communautés. Il existe, de par le monde et à l'intérieur de l'Ontario français, de multiples exemples où des communautés se sont unies pour faire face à des situations difficiles et, ensemble, ils ont trouvé des solutions, des façons de contrer les conditions environnementales et socio-économiques défavorables, tout en améliorant leur qualité de vie. Le Centre francophone de Thunder Bay est un exemple de cette réussite, de ce succès qui rayonne sur toutes les régions du Nord-Ouest de l'Ontario. Il est un vrai symbole de la vitalité et de l'unité de la francophonie de cette belle et grande région. Son objectif de faire avancer l'agenda des francophones du Nord-Ouest s'accomplit d'année en année. Le déménagement dans de locaux plus spacieux en est la démonstration. L'accroissement des services, des programmes et des activités du Centre francophone s'est traduit par une plus grande présence et un plus grand sens d'appartenance pour les francophones dans la communauté de Thunder Bay et des environs. Dans le cadre de mon travail au Sénat, j'ai comme objectif de faire connaître les défis et les réussites que rencontrent les francophones vivant en milieu minoritaire au Canada. Le Centre francophone de Thunder Bay est un exemple vibrant, une histoire à succès que je partagerai avec mes collègues au Sénat. Je me suis donné comme mandat de faire connaître les besoins des francophones de l'Ontario et de contribuer à améliorer la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens, particulièrement au niveau socio-économique. Je suis membre des comités sur les langues officielles, de la défense nationale, des finances nationales et des banques et du commerce. À ces comités, je propose ma perspective du milieu coopératif en tentant de trouver des solutions innovatrices, performantes et bonnes pour l'ensemble des communautés et viables à long terme. Je vous remercie de m'avoir invité à faire partie de vos célébrations et à vous adresser la parole. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches à venir pour assurer une présence francophone vibrante et vigoureuse dans toutes les communautés qui sont membres de votre association. Je vous félicite pour votre excellent travail. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon gala. Merci, bonsoir.